Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un superbe jeu qui m'a été proposé en tant que bêta-testeur qui s'appelle Wagotabi, en tout cas c'est le site internet. Ce que j'ai trouvé vraiment génial c'est que grâce à ce petit jeu vous allez pouvoir apprendre le japonais et tranquillement. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre ici en français parce que quand vous regardez ici vous êtes en anglais donc c'est un peu un petit peu embêtant. J'ai déjà expliqué que ce serait pas mal qu'ils mettent ça en qui mettent deux panneaux à la fois le français et alors là hop toi dégage voilà en français et pourquoi pas en anglais bien entendu. Donc quand on vient ici on a de suite ici une aventure immersive d'apprentissage japonais franchement c'est génial vous regardez la bande annonce vous allez vous régaler vous allez bien entendu pouvoir ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur steam quand vous cliquez ici on est redirigé et ça vous montre un petit peu le petit jeu je vous montrerai tout à l'heure un tout petit peu ce qu'on peut faire avec et après je vous verrai que je vous expliquerai comment cela fonctionne au fur et à mesure je vais faire pas mal de vidéos je pense parce que vraiment comme on m'a pris en tant que bêta testeur et vraiment je remercie ces personnes par rapport à ça je suis en train de m'amuser avec il est vraiment génialissime je dirais que le seul hic et pour moi c'est pas du tout un hic c'est que quand il va falloir que vous ayez quand même un minimum de connaissances au niveau des hilagana et katakana si vous êtes débutant débutant bon bah va falloir vous appreniez mot mot papa mot par mot mais sila par sila par rapport au hilagana et katakana je vais vous montrer ça tout à l'heure de quoi je parle donc ici on a le concept du jeu avec un voyage linguistique comme il vous met on va pouvoir apprendre le japonais avec ce rpg basé sur la véritable géographie histoire de la histoire et culture locale du japon effectivement c'est très très bien fait par rapport à ça je sais plus combien de personnes sont occupées mais c'est très bien fait oui par exemple ici alors ça a été trop vite mais vous avez même des petits jeux vous pouvez taper par exemple ta nez quand vous voyez un hilagana qui va arriver et ainsi de suite ça permet déjà d'apprendre le la syllabaire hilagana ou katakana vous avez plein de petits jeux plein de tests plein de kanji plein de phrases et ainsi de suite est vraiment c'est très sympa donc là vous allez bien entendu pouvoir rejoindre si vous souhaitez le test bêta moi je l'ai déjà fait donc il va me dire bah tu es gentil jean michel mais tu l'as déjà fait c'est ce qu'il me dit vous avez déjà répondu bien entendu si je reviens ici vous allez avoir aussi les caractéristiques donc il va vous dire en fin de compte qu'est ce qu'on fait avec donc là je me remette la traduction en français alors si j'arrive à voir ça c'est parce que je suis sur google chrome sinon quand vous êtes sur safari ou d'autres logiciels enfin d'autres browsers c'est un peu plus compliqué donc ici voyez vous dit toutes les scènes sont créées en fonction de la géographie du japon vous avez des cours des tests intelligents des mini jeux des combats de boss alors c'est vraiment très très bien fait un dictionnaire intelligent vous allez pouvoir remplir ce qu'on appelle le kanji le kanji decks comme ils disent vous allez aussi avoir des fuliganas par rapport au kanji pour vous expliquer qui correspond à quoi le suivi de vos progrès le classement ensuite si je continue ici vous allez donc la méthode comment celui ci a été mis en place donc là c'est pareil je vais vous traduire ça voilà donc il vous dit que en fin de compte celui ci lors de l'élaboration de cet outil d'apprentissage nous avons constamment été à l'écoute des apprenants effectivement on voit bien que ils ont vraiment fait beaucoup beaucoup de travail c'est flagrant il vous dit voyez kana utile en premier donc il vous dit ne vous laissez pas submerger par l'apprentissage malgré tout des ilagana et katakana vous allez pouvoir apprendre mot à mot bon ça dépend moi je vous avouerai que comme je connais évidemment ilagana et katakana je me suis de suite amusé avec donc regardez tranquillement la page de toute façon je vous mettrai le lien sur l'info youtube bien entendu là il vous dit que cette aventure se déroule dans le vrai japon j'ai trouvé ça de suite extrêmement intéressant c'est ils ont mis quand même trois ans et demi à faire ce petit jeu ils ont mis beaucoup de temps ils ont fait valider par beaucoup de choses vous verrez que quand on vient ici dans le partenariat et bien en fin de compte si je viens alors c'est je reviens ici pour traduire celui ci voilà il vous dit bien que la première préfecture à soutenir officiellement le projet c'est donc la préfecture de kagawa donc je pense que c'est pour ça ce moment qu'ils ont appelé wago tabi je sais pas ce que veut dire par contre wago tabi je n'ai pas encore vu l'explication il y en a sûrement une ne pas hésiter à me dire ce que veut dire cet élément là ici vous avez les dossiers de presse donc il vous dit en fin de compte vous avez des questions réponses à chaque fois je vous remets la traduction voyez vous il vous donne des informations ce jeu avec quoi ça a été fait et ainsi de suite donc cet effet que le logiciel qu'on appelle unity et voilà donc après je vous laisse regarder mais je voulais vraiment vous en parler parce que j'aime bien chaque fois vous parler de tout ce que je peux voir et là comme en plus j'ai été mis en tant que bêta tester vraiment c'est un honneur pour moi de pouvoir commencer à jouer à ce petit jeu c'est vraiment génial ici vous pouvez même que si vous voulez contacter les personnes pour leur dire ce qu'il en est par exemple je leur ai dit très récemment qu'ils me mettent un pas quelque chose en français parce qu'en anglais c'est un peu embêtant c'est vrai qu'on peut servir dans le cas de google chrome traduire directement la page mais c'est plus cool d'avoir directement l'interface en français et en anglais comme ça au moins les gens peuvent choisir quand je viens sur le petit jeu voyez qu'il a bien été créé avec unity donc là moi je vais me retrouver dans ce que j'ai déjà joué à peu près une cinquantaine de minutes où je me trouve dans un aéroport au début on est chez mon papa comme ils vous disent bien et voyez que tout est écrit comme vous disait soit en hiragana soit en katakana soit en kanji par exemple si je viens ici je vais avoir automatiquement des jeux comme on dit smart test c'est des jeux intelligents on a des mini jeux on a par exemple ici le dictionnaire avec déjà les différents mots que j'ai vu donc c'est cool il vous explique vraiment beaucoup de choses voyez à chaque fois donc évidemment il va falloir que vous ayez quand même un minimum de connaissances comme là c'est marqué à jimajte malissan desca voyez êtes vous mali donc à chaque fois évidemment vous avez donc l'explication en français bien entendu mais à chaque fois vous avez tout en hiragana katakana ou des foligana par rapport au kanji quand je reviens sur la petite maison vous aurez ici les kanas comme j'ai pu vous expliquer au niveau des hiragana donc par exemple ce qui est génial c'est que si je viens ici il va m'indiquer automatiquement comment faire celui ci hop bon je l'ai mal fait mais voilà on pourra pouvoir effacer le montrer ou le cacher on va pouvoir voir exactement comment écrire les hiragana ou katakana on pourra même voir de manière plus au ralenti que cela soit hiragana ou katakana il n'y a aucun problème ça fonctionne pareil on aura ici les leçons moi j'ai commencé par l'introduction au japonais alors vous verrez que c'est marrant parce que vous mettez votre nom vous verrez quand je vous expliquerai les prochaines vidéos et en fin de compte il vous appelle oh 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 trois fois oh 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 parce qu'en fin de compte il sait pas le dire bon pourquoi pas voyez ici on a que se présenter avec les différents suffixes évidemment le verbe être avec qui voyez à chaque fois des trucs sympas et tout donc là on a la particule k quand c'est de l'interrogatif à jmht comme c'est marqué ici vous avez bien entendu le hi et ie pour oui non je vais vous montrer un exemple je vais venir ici donc j'ai un petit bonhomme avec un joystick alors c'est pareil je ne vous ai pas montré mais si je viens ici je vais pouvoir bien entendu en venant alors c'est ici je vais pouvoir paramétrer mon petit personnage donc là je lui mets des lunettes comme j'ai des lunettes par défaut enfin voilà donc c'est une espèce de minecraft japonais et je trouvais ça vraiment génialissime je vous dis franchement si vous avez moyen de le récupérer allez-y les yeux fermés vous allez vous régaler donc ici on aura différentes statistiques enfin voilà je vous laisserai regarder j'en suis pas là pour l'instant je reviendrai dessus je referai une nouvelle partie c'est pareil pour une nouvelle partie hop je vais un peu vite parce que pour l'instant je fais juste un premier résumé quand je viens ici je vais pouvoir directement venir ici et dire nouvelle partie et dans ces cas là ma partie précédente bien entendu est sauvegardée donc il n'y a pas de sauvegarde ça sauvegarde automatiquement évidemment celui ci va pas arrêter à mon avis d'évoluer c'est pareil vous voyez on a une petite musique que vous devez entendre on peut la couper si vous êtes intéressé ou pas enfin si vous voulez pas ce cet élément là par exemple si je viens ici je vais cliquer sur le petit personnage il me dit quoi ajime m'a acheté vincennes todes très bien je clique sur la petite flèche il me dit je vais prendre mon poste de professeur d'informatique à l'université de kakamatsu et moi enfin ce que je cherche pour l'instant c'est ma valise rouge donc d'une part ils vont m'expliquer comment peut-être voir les couleurs j'en suis pas encore là je ne sais pas mais si je lui demande ça il va me dire yé ça veut dire non bien entendu voyez ça veut dire qu'il va vous apprendre des mots au fur et à mesure c'est vraiment très très bien fait voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette première vidéo c'est donc la chaîne japonais pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à me poser des questions je me ferai bien entendu un plaisir de vous répondre je vous mettrai les différents liens pour vous puissiez accéder à ce que les personnes m'ont envoyé puisque je vous dis comme je suis bêta testeur ils m'ont envoyé pas mal d'informations je mettrai toutes ces informations là comme ça si ça peut aider la communauté à apprendre au japonais bah le top quoi allez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo jamatane